Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre petit truc de la semaine. Encore une fois ici, on va aller vérifier quelques petites fonctionnalités de SolidWorks. J'ai souvent cette question-là, la suivante, c'est que SolidWorks, pour ceux qui ne le savent pas, a deux façons de créer une géométrie. Il y a deux façons de vérifier si une géométrie est adéquate. Donc, si on regarde la pièce qui est devant nous, celle-là, c'est l'exemple classique. Je vais vous donner un autre exemple de suite après. On voit ici que la géométrie, techniquement, n'est pas correcte. On s'entend, j'ai une petite face qui sort carrément de ma géométrie. Mais par contre, ce que je veux vous faire réaliser ici, c'est que SolidWorks ne se plaint pas. SolidWorks n'est pas en train de me dire ici, dans l'arbre, que j'ai eu une erreur. Donc, le petit truc que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'il y a deux façons de vérifier une pièce, l'intégrité d'une pièce dans SolidWorks. Quand on va dans les options système ici en haut, on va aller dans l'onglet des performances. Et c'est cette petite option que je veux vous faire vérifier aujourd'hui. La vérification à la reconstruction, donc quand on coche cette petite case-là, ça l'active, la vérification avancée de la géométrie. Donc, on va cocher cette petite option. On va dire OK. Et on va reconstruire notre petite pièce pour finalement que le système nous dise, écoute, ta pièce, elle contient une erreur. OK. Donc, c'est une façon différente pour SolidWorks de calculer une géométrie. Et cet exemple-là est un petit peu plus classique. Vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs, mais je vais vous amener dans un contexte un petit peu plus concret. Au moins, le système me donne une erreur dans ce contexte-ci et me dit, écoute, ta géométrie, elle ne serait pas valide dans cette façon-là. Donc, prends une autre approche pour arriver à ton résultat. Je vais vous ouvrir une autre pièce. Je vais juste aller décocher encore une fois cette option-là. Donc, Performance, vérification à la reconstruction. On va lui dire OK. Et je vous ouvre un autre exemple un petit peu plus concret. Ma pièce est ici. OK. Donc, si on regarde la pièce qui est ici présentement, OK, SolidWorks ne se plaint pas. SolidWorks ne dit pas que j'ai eu une erreur de conception, mais il ne me dit juste rien. Il me dit tout est beau, tout est correct. Mais moi, visuellement, là, je le vois ici. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose que SolidWorks me donne une espèce d'erreur. Tu sais, j'aimerais ça savoir pourquoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui appellent au soutien technique ou peu importe, puis ils nous disent, écoute, tu sais, ce n'est pas normal. Ou sinon, ils pensent que SolidWorks, il a fait une erreur puis ils vont peut-être juste faire une géométrie par-dessus pour essayer de la cacher. Donc, je reviens exactement avec la même option ici. Je vais ouvrir les options système. Je vais aller dans l'onglet des performances. Donc, ici, performance. Je vais réactiver la vérification avancée de la géométrie. On va cliquer sur OK. Et on va reconstruire la pièce pour que, finalement, SolidWorks, là, il me sort une erreur, comme vous avez pu le voir. Là, il me dit, écoutez, ta fonction coq ici est problématique. Donc, vous remarquez présentement avec ce que j'essaie de vous montrer, c'est que SolidWorks, pour 90% des gens, il n'y a pas de problème. La vérification, disons, plus rapide, elle marche, mais dans des contextes très particuliers, on peut demander à SolidWorks de faire une vérification avancée qui va nous indiquer des erreurs sur certaines fonctionnalités. OK. J'embarquerai pas dans les détails. Ça, ça serait long, là. C'est que la façon de calculer les faces adjacentes dans un contexte où est-ce que cette option-là n'est pas cochée, elle est différente que quand cette option-là est cochée. Il fait une intégralité de toutes les facettes adjacentes qui, là, il découvre qu'il y a une erreur. Bon, ça, c'était la version, disons, rapide. Donc, c'était juste un petit truc aujourd'hui pour vous dire que quand vous voyez quelque chose d'incongru à l'écran, pensez à aller cocher cette petite case ici. Le conseil que je vous donne avant de quitter, c'est la suivante. Ne laissez jamais cette option-là cochée en tout temps. S'il est déjà cochée chez vous, là, par défaut. Dites-vous que votre SolidWorks, il ralentit parce que ce concept-là est beaucoup plus gourmand en termes de performance que cette option-là de décocher. Donc, je répète, juste pour être sûr, en règle générale, à 90 % de notre journée dans SolidWorks, on a cette option-là de décocher. La géométrie va marcher. Toutes les géométries vont marcher. Certaines pièces un petit peu plus complexes où est-ce qu'on voit qu'on a quelque chose d'incongru. On rouvre la pièce. On coche la petite case. Ça va faire une vérification avancée. Ça va nous donner les erreurs de conception qu'on a. On va les corriger. On va sauvegarder la pièce et on va aller décocher cette option-là pour être sûr qu'on ne ralentit pas notre SolidWorks pour le restant de notre journée. Donc, c'était mon petit truc de la semaine ici. On appelle ça la vérification avancée de la géométrie. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à une prochaine fois. Merci. Au revoir.